Charles en campagne, vous scrutez le monde politique et le groupe Insoumis a donc fait son arrivée à l'Assemblée hier avec un invité surprise. Dès le matin, les députés réélus comme Clémentine Autain ou Éric Coquerel ont donné le ton. On va continuer à faire ce qu'on a fait à 17, sauf que cette fois-ci on est 4 fois plus, donc ça va dépoter encore plus fort. Vous verrez, il y a beaucoup de personnalités, mais je peux vous dire que ça va dépoter, ça va dépoter sévère. Ça va dépoter sévère et hier à l'entrée du Palais Bourbon, on a donc vu les 72 députés Insoumis réunis pour la photo de famille. 72 députés, pas plus hein. Regardez, les députés sont sur les marches, le point levé. L'invité surprise, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il est venu à l'entrée de la Cour d'honneur pour saluer les nouveaux députés. Je crois que c'est lui qui va même prendre en charge une partie de leur visite. Voilà nos confrères de la chaîne parlementaire qui hallucinent un peu en voyant Jean-Luc Mélenchon accompagner ses oeilles dans les couloirs. Au milieu de la photo des députés. Au milieu de la photo des députés, puis dans les couloirs de l'Assemblée en tant qu'ancien député. Alors il a le droit d'entrer au Palais Bourbon, mais hier, il a poussé le bouchon encore plus loin en allant carrément s'installer dans l'hémicycle. Jean-Luc Mélenchon qui effectivement est en train de s'adresser à ses députés Insoumis. Il est en train de raconter des anecdotes sur l'histoire parlementaire. Logiquement, il ne devrait pas prendre la parole car seuls les députés qui sont vraiment en fonction ont le droit de le faire dans l'enceinte de l'Assemblée. Mais aucun huissier ne va intervenir pour l'en empêcher. Voilà, les huissiers n'ont rien dit, mais l'image est assez dingue. Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas élu, debout dans les travées, en train de s'adresser à ses troupes qui sont restées trois rangs plus bas. Et pour que la confusion des genres soit totale, il est ensuite allé s'adresser à la presse tel un député dans la salle des quatre colonnes. Et là encore, quand on l'écoute, on pourrait croire qu'il vient d'être élu et qu'il va voter des lois. C'est là-dessus qu'on a été élu. Donc, par fidélité à notre mandat, on n'a pas changé d'avis en arrivant ici. Et on doit voter. Voilà, point. Et ensuite, on vote pour savoir qui soutient. Moi, mon rôle, mon avis à ce moment. Voilà, c'est juste son avis, son avis de retraité de la politique, désormais sans mandat, rappelons-le encore une fois. Enfin, un chaud Mélenchon ne serait pas complet sans une prise de bec avec les journalistes qui ont eu le malheur de l'interroger sur son idée de groupe unique de la NUPES. — J'ai peut-être été trop rapide hier, bon... — Vous en avez un coup le pas que vous faites, là, en disant ça ? — Oui, bien sûr. Et j'ai l'intention de me pendre après pour vous faire plaisir, pour que vous ayez une émission et quelque chose à raconter. — C'est pas ce que je vous l'ai dit. — Mais si, c'est ce que vous dites. Réfléchissez avant de parler. Moi aussi, je réfléchis avant de parler. Pourquoi vous le feriez pas ? Oh ! Mais quel casse-pied ! — Jean-Luc Mélenchon, très en forme. Hier, c'est l'insoumis pas élu qui a fait le plus de bruit à l'Assemblée. — Cela dit, il y a quand même une chose, c'est que ces dernières années, comme il ne se passait pas grand-chose à l'Assemblée et que tous les députés étaient un peu godillots, cette fameuse salle des quatre colonnes, on l'appelle comme ça parce que c'est la salle qui est en fait à la jonction, c'est le plus loin où les journalistes peuvent aller. — C'est le point de rencontre entre les députés. — Et c'est là que les députés sortent de l'hémicycle pour rejoindre leur bureau. Et donc à ce point de jonction, les journalistes tendent tout le temps leur micro pour essayer d'obtenir des déclarations, des réactions. Je peux vous dire que les dernières années, les micros étaient rangés dans le sac. Il se passait absolument rien. Ça va être le grand retour des quatre colonnes pour les journalistes. Ça risque d'être assez passionnant. — Avec plus que des députés, parce qu'il y avait aussi Jean-Luc Mélenchon qui, rappelons-le encore une fois, n'est pas député, mais s'exprime à l'Assemblée. — Il peut traîner aux quatre colonnes. Ça, il peut. — C'est pas impossible. — Il peut. Il n'a pas besoin d'être député pour le faire. 7h20. — Sous-titrage Société Radio-Canada — Sous-titrage Société Radio-Canada